L'entrepreneuriat est considéré comme un facteur important pour la lutte contre le chômage et l'éradication de la pauvreté sur l'étendue du continent africain. Dans plusieurs sources, le taux de croissance des jeunes dans l'entrepreneuriat évolue à un taux important. Mais nous remarquons que l'Afrique, le continent, avec une grande population jeune, avec autant de ressources, a du mal à se développer. Bonsoir et bienvenue sur Carrière Show, mon nom c'est Karl Kenyer. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne manquer aucune session. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir M. Moussadek Bali, qui est le PDG du groupe Azalai, qui est une chaîne hôtelière présente dans pratiquement six pays africains. Il fait partie également des hommes d'affaires les plus influents du continent africain. Une fierté pour le continent, car il est considéré parmi les races de patrons stars et également une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes et entrepreneurs africains. Bonsoir M. Moussadek Bali et bienvenue sur Carrière Show. C'est un plaisir. Grâce à Dieu, je me porte bien et j'espère aussi que vous vous portez bien, ainsi que tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. D'accord. Alors, M. Moussadek Bali, à travers vous, il y a deux histoires. Celle de Moussadek Bali et celle du groupe Azalai. Comment êtes-vous arrivé à devenir entrepreneur? Merci. Très belle question, pertinente. Il est vrai que je suis né dans une famille où entreprendre est une activité naturelle. Je suis fils de commerçant, petit-fils de commerçant. Je suis issu de la minorité arabo-berbère du Mali, plus exactement du petit village d'Arawan, qui est à 250 kilomètres au nord de Tomboktu. Je suis né à Niamey parce que mon père y était installé à exercer son métier de commerçant, puisque le premier régime au Mali était un régime qui avait fait l'option socialiste, donc c'était difficile d'exercer des activités privées. Et donc, très jeune, effectivement, je fréquentais les boutiques de mon père. Et je crois que ma vocation est née de là. Le fait, chaque fois qu'on avait des vacances, on sionnait de Mali, on passait du temps dans les boutiques de mon père. Et puis, je voyais mon père, comment il conduisait ses affaires. Et effectivement, cela m'a donné envie de devenir aussi entrepreneur. Donc, j'ai passé mes premières années d'école en Niamey. Ensuite, après le coup d'État de 1968, nous avons déménagé à Bamako, où j'ai passé le reste de mon cursus scolaire jusqu'au lycée technique de Bamako. Et ensuite, j'ai passé mon bac en France. Et puis, j'ai fait une école de commerce aux États-Unis. Et je suis rentré, après l'école de commerce, je suis rentré à Bamako. J'ai travaillé une dizaine d'années dans la société familiale avec mon père et mes frères. Nous évoluions dans le domaine du négoce international. Nous importions du riz, du sucre, du thé, tout ce qui est denrées alimentaires que nous distribuions. Et puis, à un moment donné, j'ai envie de me lancer moi-même, surtout dans une activité à très forte valeur ajoutée. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le secteur du tourisme. D'accord. Exactement, M. Mossadegh, en préparant cette entrevue, nous avons pu lire que vous avez une culture assez hybride, c'est-à-dire une croissance marquée entre le Niger, le Mali, la France, les États-Unis, dans le cadre de vos études académiques. Alors, pensez-vous que cette diversité dont vous êtes le produit a contribué à façonner l'homme que vous êtes aujourd'hui ? Ah oui, totalement. Je suis heureux d'avoir cette diversité. D'abord, sur le plan ethnique, il y a plusieurs sons qui circulent dans mes veines, du sang arabe, du sang touareg, du sang bella. Je suis vraiment un mélange, un mélange. Ce qui est d'ailleurs, je dirais, la carte d'identité du Mali, c'est ça qui fait la richesse et la beauté du Mali, c'est que les cultures, les ethnies sont très mélangées. Et ensuite, j'ai eu la chance effectivement d'être à cheval sur plusieurs pays, notamment le Niger, le Mali. Ensuite, je suis allé en France, aux États-Unis. Les États-Unis m'ont vraiment donné, parce que c'est quand même le temple du capitalisme mondial, et c'est le pays du « sky the limit ». Et donc, ça a renforcé, disons, ma vocation, mon envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand je suis revenu, c'est tout naturellement que j'ai travaillé dans l'entreprise familiale et ensuite, j'ai créé ma propre entreprise. Oui, donc vous avez parfaitement raison. Disons, mes origines, la famille dans laquelle je suis né, avec un père entrepreneur, des oncles entrepreneurs, un grand-père entrepreneur, et puis les différentes cultures qui se sont brassées dans ma famille m'ont façonné, m'ont forgé. D'accord. Alors, M. Moussadeh, pourquoi avez-vous choisi le nom « Azalaï » ? Alors, en 1994, on a racheté le mythique grand hôtel de Bamako que nous avons rénové et que nous avons mis sur le marché en février 1995. Ensuite, nous avons acheté un terrain avec l'État du Mali où on a construit notre deuxième unité hôtelière, Azalaï Hôtel Bamako, aujourd'hui, mais à l'époque, ça s'appelait Hôtel Salam. Et en 2004, nous sommes sortis des frontières du Mali. Nous avons participé à l'appel d'offres de privatisation de l'hôtel Indépendance au Burkina. Donc, on s'est dit qu'on avait pris en gestion un troisième hôtel à Bamako, l'hôtel Nord-Sud. On s'est dit qu'on avait un embryon de chaîne hôtelière et on a fait appel à une agence de communication, dfa.com, qui nous a proposé plusieurs noms. Et puis, j'ai demandé au cadre de l'entreprise de faire un brainstorming et nous avons retenu Azalaï, parce qu'Azalaï, ça veut dire la caravane, la caravane de sel en langue tamashak, qui est la langue d'étrègue. Et bon, le dromadaire, le voyage dans le désert, les caravaniers, tout ceci représente le voyage, c'est majestueux, c'est l'hospitalité, et c'est l'endurance aussi, parce que c'est un voyage qui prend quand même trois semaines au travers du désert. Donc, on a retenu Azalaï comme le nom de la marque de notre chaîne hôtelière. D'accord. Alors, M. Moussadek, pourquoi avez-vous choisi le secteur d'immobilier et qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, en fait, je n'ai pas choisi le secteur de l'immobilier, j'ai plutôt choisi le secteur de l'industrie hôtelière, où effectivement il y a une composante immobilière. Nous, nous avons fait le pari de posséder nos hôtels et de les gérer de façon indépendante avec notre propre marque et nos propres équipes. On aurait pu effectivement être que dans la partie immobilière, c'est-à-dire soit acheter des hôtels ou construire des hôtels et les confier en gestion à des grandes chaînes internationales. Moi, dès le début, j'ai fait le pari de créer une chaîne hôtelière panafricaine avec des compétences panafricaines et avec la légendaire hospitalité africaine. Donc, voilà. Nous sommes plutôt dans l'industrie hôtelière qui, effectivement, a une composante... L'industrie hôtelière qui a effectivement une composante immobilière. Et d'ailleurs, tous les grands groupes ont commencé comme ça. Ils commencent par être propriétaires des murs de leurs hôtels et après avoir développé leurs compétences, petit à petit, ils deviennent ce qu'on appelle « asset light », c'est-à-dire qu'ils ne font que de la gestion. Et nous, on va vers ça maintenant. On tombe maintenant à proposer, disons, notre expertise qu'on a développée en 26 ans. On le propose à des propriétaires d'hôtels qui veulent qu'on gère les hôtels pour eux. Exactement. Alors, M. Moussadek, cette question, je la pose parce que plusieurs personnes disent qu'il n'est pas possible de devenir riche par l'immobilier ou bien par le secteur hôtelière parce qu'en raison de l'importance d'investissement, que fait la nécessité, la rentabilité à long terme ? Êtes-vous d'accord avec cet avis ? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, c'est quand on investit qu'on devient riche. Sauf qu'il est vrai, totalement vrai, que c'est un secteur du long terme. Lorsqu'on est orienté court terme, on ne fait pas de l'hôtellerie. On fait du commerce, voilà. On achète, on vend, on achète, on vend. On peut réaliser des bénéfices, effectivement, et on peut gagner de l'argent peut-être plus rapidement. On peut aussi en perdre et en perdre beaucoup. Alors que quand on investit, l'hôtellerie, quand vous faites un projet hôtelier, vous vous empruntez sur dix ans, c'est-à-dire c'est au bout de dix ans que vous allez commencer à récolter. Mais c'est une industrie structurante, transversale, qui crée beaucoup d'emplois, qui crée beaucoup de richesses, qui fait rentrer des impôts et des taxes dans les caisses de l'État. Et donc, il faut être patient, totalement d'accord avec ceux qui disent que c'est du long terme, je suis d'accord, mais ceux qui disent qu'on ne peut pas s'enrichir, ce n'est pas du tout vrai. On peut s'enrichir parce qu'on crée de la valeur et on prend une partie de cette valeur-là. Mais il faut être patient. D'accord. Alors, M. Mozadek, maintenant, pour ceux qui sont à l'étranger et qui souhaiteraient investir dans l'immobilier, genre construction des logements de luxe en Afrique, pensez-vous que cela est adapté aux attitudes des Africains, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. L'Afrique est-elle prête pour accueillir ce genre d'investissement ? Ah oui, totalement. Vous savez, d'abord, quand on a racheté le grand hôtel en 1994, on avait fait appel à un banquier qui est venu voir les travaux, qui nous a dit que c'est bien, c'est un bel investissement, mais vous, les Africains, vous ne savez pas gérer des hôtels, il faut les donner à des chaînes internationales. Bon, je l'ai dit que je n'avais pas besoin qu'ils me disent la vision. Moi, j'avais déjà la vision. Et puis, il faut que nous, les Africains, nous investissons ces secteurs. On ne peut pas être que des commerçants à acheter et vendre. Il faut que nous investissons les secteurs productifs. Donc, c'est le tourisme, c'est l'hôtellerie, c'est la transformation de nos matières premières. Ce n'est que dans l'investissement investissement dans des secteurs à très forte valeur ajoutée, que nous, les Africains, non seulement nous pouvons développer notre pays et notre continent, mais aussi créer de la valeur et capter cette valeur-là. Donc, oui, c'est vrai que c'est un secteur qui est chronophage. Un projet hôtelier en Afrique, il faut compter entre 3 et 4 ans, pas moins. Si vous êtes performant, parfois ça peut déraper jusqu'à 6-7 ans. Ensuite, ça prend beaucoup de capitaux. Nous, nos projets hôteliers, c'est entre 20 et 25 milliards de francs CFA parce qu'on fait des hôtels de grande capacité. Mais on peut faire aussi un petit hôtel de 10 chambres, de 15 chambres. On peut faire un bed and breakfast. On peut faire une boutique hôtel. On peut transformer la maison de papa et maman. Donc, on n'a pas besoin de faire que des hôtels de 20, 25 milliards. Donc, non, 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 au contraire, il faut investir dans ces secteurs-là, ce que les Africains ne font pas souvent. Et nous, on est heureux d'avoir incité beaucoup de chefs d'entreprise africains à regarder l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie, depuis que nous, nous avons décidé d'y investir il y a un quart de siècle maintenant. D'accord. Alors, M. Moussadeg, nous savons tous que le chemin de l'entreprenariat n'est pas un chemin facile, c'est un chemin plein de difficultés, un chemin assez complexe. Alors, la question que nous aimerons vous poser, c'est quel est votre pire expérience dans les affaires ? Oh, la pire expérience. Vous avez un entrepreneur, c'est un coureur de fond. Ce n'est pas un sprinter, c'est un coureur de fond. Et il court la course d'obstacles. Donc, vous surmontez un obstacle et vous allez vers le prochain. C'est pour ça que pour être un entrepreneur, il faut être très résilient, très patient, très persévérant. Mais j'ai connu des moments très difficiles. J'en connais aujourd'hui, puisque notre industrie, l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie est l'industrie la plus impactée par la pandémie du COVID-19. Pendant dix mois, on a fermé les hôtels, on a mis des hommes et des femmes en chômage qui n'avaient plus de revenus. Malheureusement, en Afrique, il n'y a pas d'assurance chômage dans nos pays. Donc, c'est des hommes, c'est des chefs de famille qui nourrissent des familles qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées sans revenus. Alors qu'en Europe, aux États-Unis, il y a la protection sociale qui fait que les gens sont restés à la maison, mais ont touché tout ou une partie de leur salaire. Donc, c'est un moment difficile. J'ai connu des moments hyper difficiles aussi, notamment le saccage de notre hôtel à Ouagadougou en octobre 2014, lorsqu'il y a eu les événements politiques burkina. Les manifestants ont saccagé l'Assemblée nationale et après, ils sont venus à l'hôtel indépendance et ils ont tout saccagé. Ça nous a fait une perte de 15 milliards. Ça, ça a été un moment cauchemardesque, je dirais, mais ça ne nous a pas empêché de prendre la décision de reconstruire l'hôtel et d'y investir encore 16 milliards. Donc, voilà, ça, c'est des moments quand même qui ont été des moments très, très difficiles dans ma carrière. En mars 91 aussi, je n'étais pas encore dans l'hôtellerie, j'étais dans le négoce. Lorsqu'il y a eu les événements politiques au Mali, j'étais dans le négoce et les manifestants ont saccagé tous nos magasins, ont volé tous les stocks qu'on avait. Et voilà, donc, ce sont des moments très pénibles, très difficiles, cauchemardesques, mais avec de la persévérance, de la résilience, l'envie d'aller de l'avant, on arrive à surmonter même ces moments cauchemardesques. D'accord. Alors, M. Moussade, on dit bien que chaque difficulté se cache une leçon. Alors, à travers ces difficultés, qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec la jeunesse qui vous écoute ? Je dis à la jeunesse qu'il faut s'engager, qu'il faut se lancer, qu'il faut oser. Aujourd'hui, le continent africain est un continent qui a besoin d'entreprises et qui a besoin d'entrepreneurs. C'est un continent dont la population est majoritairement jeune, 70% à moins de 25 ans. Donc, c'est quand même, je dirais, un atout fantastique. Ça peut être aussi un cauchemar si jamais on ne crée pas les emplois qu'il faut. suivant des statistiques de toutes les institutions financières telles que la Banque africaine de développement, il faut créer 20-30 millions d'emplois par an pour absorber les jeunes qui viennent sur le marché du travail. Donc, je dis aux jeunes, il y a des opportunités, saisissez-les, créez votre propre job, lancez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui va réussir. Il y aura des échecs, mais si 10 entreprises se créent, il y en a 2 ou 3 qui tiennent la route, ces 2 ou 3 vont créer 5, 10, 15, 20 points, c'est ça de gagner. C'est comme ça qu'on crée une économie, c'est comme ça qu'on crée la richesse. Donc, je dis aux jeunes, osez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Il y aura des échecs, c'est sûr. Il y aura beaucoup de difficultés, surtout, nous avons malheureusement dans nos pays des environnements qui ne facilitent pas beaucoup la création d'entreprises et il y a un obstacle majeur. Il y a deux obstacles que je considère comme majeurs. C'est l'inadéquation, la formation qu'on donne aux jeunes d'aujourd'hui et les opportunités qui existent. Malheureusement, on ne forme pas les jeunes au métier alors que notre continent crée surtout des emplois dans les métiers. Et puis, il y a la difficulté à accéder au financement qui est un obstacle majeur. Mais malgré ces obstacles-là, il y a quand même des opportunités fantastiques et j'encourage les jeunes à les saisir. Et maintenant, une fois que les jeunes se lancent, il faut avoir une vision, il faut être persévérant, il faut être résilient, il faut avoir la passion pour ce qu'on fait parce qu'on ne peut pas réussir sans passion, on ne peut pas réussir sans patience, on ne peut pas réussir sans résilience et c'est ça qui fait un entrepreneur. D'accord. Alors, M. Moussa, dès que vous avez parlé de passion, vous avez parlé d'opportunité, vous avez parlé d'adversité, alors nous allons marquer une petite pause d'une minute et nous revenons tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada